Quand un adolescent dit vouloir mourir, il faut toujours, toujours s'inquiéter. Car de toute façon, quoi qu'il pense réellement, il va toujours interroger celui à qui il adresse ce genre de mots. Est-ce que toi, cet adulte que tu es, ou ce père P.I.R., cet ami, est-ce que tu vas être capable d'entendre ce que je te dis et de manifester quelque chose qui, je l'espère, parce qu'il y a toujours un espoir, une espérance, est-ce que tu vas me reconnaître comme étant un mal-être ? Est-ce que tu vas me porter attention à moi ? Est-ce que tu vas essayer de comprendre pourquoi je ne vais pas bien ? Toutes ces questions-là seront sous-tendues par ce propos. Il teste l'autre pour savoir si l'autre est capable d'entendre son malheur. Il faut bien avoir conscience que toutes les personnes, les ados, ou même les moins ados, ou même les moins jeunes, qui vont mal, ont toujours l'espoir qu'on va les reconnaître dans leur malheur. Et quand on les reconnaît, ça ne règle pas le problème, mais déjà, ça leur tend une perche, en quelque sorte. C'est comme leur lancer une bouée. C'est comme leur dire, tu vois, je m'inquiète suffisamment pour toi, que je veuille en savoir davantage sur pourquoi tu ne te sens pas bien en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada